Générique Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Holièche Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans cette vidéo avec Hadouid Hakkar qui nous vient d'Asie Le mec est monté tout simplement, top 1 les gens de là-bas Alors perso j'ai galéré à votre coeur de cette vidéo Parce que je n'arrivais pas à voir des games intéressantes Vous voyez la combo donc c'était vraiment assez compliqué Notamment avec beaucoup d'aggros Donc si vous croisez beaucoup d'aggros, faites gaffe Faites gaffe, mais le mec est monté top 1 les gens sur Asie avec cette liste-là On rappelle Hakkar pour 10 de mana, une 9-6 Raldagonir place une carte sans vicié dans le deck de chaque joueur Alors voici la carte sans vicié Elle est jouée quand elle est piochée Et elle va repiocher une carte derrière au passage Et vous subissez 3 points dégâts Une fois piochée en place de copie dans votre deck Donc en gros chaque fois que tu en as une qui s'active Il y en a 2 qui retournent dans ton deck Mais tu ne peux pas les repiocher dessus et attention De toute façon vous l'avez peut-être vu en intro, vous allez le voir Alors quel est le but de ce deck ? C'est de jouer une version avec beaucoup de pioches Via les commissaires, donc les versions cycle comme on appelle ça Donc on va le voir On a du coup le commissaire qui a la carte clé L'idée c'est d'avant jouer croissance et nourrir pour accélérer en mana Jouer le commissaire, jouer plein plein de sorts Piocher rapidement ton deck et puis après tu vas faire la combo La combo ça peut être par exemple Akkar que tu laisses sur le board Et t'enchaînes ce roi serpilleur avec double acclème Et dans ce cas là le mec va se prendre case de fatigue Et laissant vicié en mode 3 points de dégâts Et puis 2 fois 3 points de dégâts Plus 4 fois 3 points de dégâts sur son tour de draw Donc ça, ça peut faire la combo à 36 Tu as aussi l'option où tu vas jouer Akkar Tu vas te la tuer toi même sur ce tour là Tu vas faire innerve acclème Du coup tu vas déjà en placer dans ton deck Sur ton prochain tour tu vas récupérer 2 Et à partir de là tu vas pouvoir faire ton roi serpilleur acclème Et le mec va prendre 6 de fatigue Et il va prendre les sorts viciés en 2 fois 3 4 fois 3 Et 8 fois 3 Si je dis pas de bêtises Là tu montes à 48 points de dégâts de mémoire Donc voilà, il y a moyen de faire d'énormes dégâts Sachant que tu pourras jeter des traquenards avec Enfin voilà un peu comment marche le deck Il y a des listes, il y a d'autres versions Vous allez me dire peut-être Normalement ça joue Brady pour faire la combo en un tour Oui c'est possible de jouer Brady Là je vous présente la liste du mec qui est monté top oasis Donc voilà, il joue pas de Brady Mais c'est bien sûr une option Qu'on pourrait imaginer carrément jouer d'autres cartes variées Bien entendu Pourquoi pas même un flop qui pourrait s'énergiser avec commissaire Et puis Romantia soit À côté de ça on va avoir beaucoup de cartes pour se cycler Les Eclats Inner vous pouvez regarder une pour la combo avec Akkar Comme j'ai dit en fin de partie Les deux traquenards Les deux acclaims qu'on va souvent regarder Bah justement avec Roacir et Akkar pour la fin de partie Les Ecailles qui vont être là pour cycler le deck Notamment avec le commissaire Comme toutes les autres petites cartes Et puis Romantia peut en profiter justement pour faire un tour d'effet en plus Vu qu'il va gagner un point de vie avec Ecailles 3 points de vie avec écorce Très bien en gestion Les Jasp également Alors projet biologique On va éviter de le jouer trop tôt parfois Parce que ça peut donner l'avantage à l'adversaire Si on peut le tempo sur un tour du commissaire C'est pas plus mal Ballage en clean Embranchement en pioche Comme nourrir la plupart du temps Sauf que t'entends nourrir en mana sur le premier Et embranchement parfois en armure On a besoin de se sauver Soit Bah on part directement sur les games Alors nous sommes rang 3333 J'étais rang 600 Quand j'ai commencé le record Je tiens à le dire Nous sommes contre un druide On va tout relancer Très bien On garde espoir On veut la croissance Le nourrir Alors le problème c'est même pas ça Il y a des timings où j'avais la combo Et le mec se barre Du coup la combo je peux même pas vous la montrer Genre j'ai rien Mais bon là on est quand même sacrément bien descendu Donc Que la question La réponse soit bien claire Je ne vous conseille pas ce n'est Je sais pas comment ça se passe sur Asie Mais Ils sont dans un autre monde Et puis ce qui est incroyable C'est le nombre d'agros Que je me suis tapé aujourd'hui Et les agros ils me bolossent Mais genre j'ai le temps de rien faire C'est incroyable C'est incroyable Après t'as le pyro tout ça Mais Vu que t'as besoin d'avancer pour ton deck Tu peux pas juste jouer la défense Bon en tout cas quand tu veux montrer la combo tu peux pas Voilà on donne la patte tous les deux C'est parfait Nous on va choper la croissance Parce qu'on a un beau gosse Ah ouais sérieux Il faut dire que je l'ai vu qu'une fois en 10 casse game Elle a sauté deux C'est un cadeau c'est un miracle C'est un seigne on va gagner cette game Ah c'est du token Fais chier Bon après j'ai le pyro tout ça mais Genre le temps d'aller faire la combo contre lui c'est chaud quoi Putain arrêtez de jouer agressif là Laissez moi faire une belle game Je suis même pas sûr que je peux me permettre De De mana avec ça en fait J'ai utilisé ça en mana de toute façon il faut que je pioche avec elle J'ai intérêt à faire une jaspe quand même Après je peux faire pièce Mana Euh pièce nourrir et faire Traquenar ici Je pense que c'est le plan Parce qu'il faut que je fasse gaffe aux evolve là dessus hein Au boost Ça c'est bien ça Ok c'est pas mal c'est pas mal On voit la lumière On voit la lumière On voit le bout du tunnel Ok ça va Le pyro il sera fort mais on en croit peu le temps On va peut-être faire un tour d'embranchement jaspe ici De toute façon le but c'est combo sa T7 T8 même On a le temps On pourrait déjà même le faire maintenant si on veut pour euh Pour préparer euh De manière un peu plus pique le commissaire Mais à ce moment là il faudrait une limite que je passe un tour de draw mais Il me faut l'armure contre ça hein Il faut vraiment que l'armure Moi Hit d'armure Ok on va projet Et pioche une fois armure je pense Un quart c'est pas du tout ce qu'on veut ici Le problème c'est qu'avec les embranchements il rend tellement de dégâts J'ai déjà joué l'autre euh Comme ça donc autant autant ouais On va chercher l'armure même ici Les jaspe l'intérêt à les garder pour le tour du commissaire là au prochain tour Et faire commissaire et tout balancer On va garder le pyro et juste faire l'héropower du coup Ok Ok je pense qu'il vaut mieux garder Du coup là on a 2 de mana dispo Avec ça on va passer à 3 de mana On aura les jaspe et on va essayer de récupérer un maximum de spell à 0 Oh il y en a plein dans le deck donc euh On peut piocher facilement jusqu'à 6 quarts dans le deck 6-7 quarts dans le deck si ça sort bien Autrement bah on va piocher peut-être que 6-7 quarts Et on sera à 11 ou 12 C'est quand même cool hein mais c'est pas ce qu'on veut On veut draw Beaucoup Beaucoup piocher Ah non j'avais joué quoi juste avant ? Non c'était le nourrir que j'avais joué c'est vrai qu'il m'en restait en courant Bah c'est pas plus mal là qu'il m'en restait en tous les cas Euh C'est pas plus mal du tout Soit on en voit déjà le poteau Ça c'est bien Enfin c'est pas mal Il y a 100 grand monde mais pas mal oui Ah c'est bien Très très bien Pas mal Surtout qu'en général ça joue pas la clé m'en face hein Faut que tu clean ça hein Parce qu'il peut les booster et ça ça va être relou pour moi Ce que je craignais c'est que ça tombe juste derrière ça Ah Ouais J'avais peur d'avoir le double éclat même pas pour l'utiliser mais là c'est le cas mais tant pis je vais le lâcher là Ok on a eu le scénario middle où on a bien avancé On a bien avancé Mais effectivement s'il a pas la clé m'en dessous c'est cool Là Je pense pas qu'il en joue hein Les... Les druids comme ça ça joue pas Ça joue normalement pas d'aclaim Ça joue pas de silence Ça joue vraiment full synergy Tréant boost Franchement ce deck Je vous fais la vidéo mais je le joue plus hein Je vais être honnête Vous le verrez pas deux fois sur la chaîne En tout cas pas pour le moment On va être honnête Peut-être qu'on le rejouera plus tard mais C'est pas prévu pour de suite Ah il m'a gavé hein Il m'a trop gavé Bon essayons de faire la combo déjà Il n'y est pas encore faut encore le draw pas mal Va falloir gérer le board On a... On a Pyro qui peut aider pour ça Mais tant que c'est pas nécessaire il vaut mieux le sauver Je vais peut-être faire un balayage Rebranchement et en peur ici Yes A voir comment je joue l'embranchement Pourrais-je jouer le nourrir Euh... En draw Euh... Le problème c'est qu'il faut que je tue ça Du coup en faisant ça je peux pas Ouais c'est ça le play 4-8 tir au power Ok 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 Euh... Je vais draw hein Je vais draw Je vais draw au moins une Mais je pense que je vais draw deux Si je refais le nourrir en draw Non on va faire juste une fois Ok 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 Le soucis avec ce deck c'est que quand tu vas faire ton akar T'as forcément un tour un peu mou et... Faut pouvoir aussi le tempo Le tour où tu vas faire un akar inerva clim Là c'est le play où je vais faire mon pyro nourrir euh... Ecailles et autre chose 2-7-8 Ça pourrait être croissance éventuellement C'est pour ça qu'on le gardait Pour ce genre de board Ça on va le garder pour akar inerva clim Si jamais il jouait un truc chelou Mais dans l'idée il serait pas obligatoire C'est juste que... On pourra faire du coup une combo avec plus de dégâts à 48 au lieu de 36 Donc là on va piocher 3 On a combien ? On a 6 Ouais c'est bien On va peut-être faire double écaille hein Comme ça on peut le laisser en vie Non j'ai envie de garder l'autre écaille avec l'autre pyro On va faire la croissance C'est mieux Euh... Tout 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 Je suis déjà en train de réfléchir Est-ce qu'on veut le faire au prochain tour ça ? Parce qu'en vrai il restera... Il restera une carte si je le fais Et donc si je veux le faire au prochain tour qu'il reste une carte Et que je la draw c'est good C'est juste que c'est chiant si je la draw pas Bon de toute façon il va peut-être pas me laisser le choix Peut-être que je vais devoir clean Oulala Ce genre de board infernal Ok on va plutôt essayer de clean ici un maximum D'accord, Riner va clean Si j'ai le truc qui saute en premier c'est bon Si ça te saute pas en premier Euh... Je fais quand même le play c'est il prend Pas assez Ouais il prend pas assez Après par contre si je joue hacker au body ça marche S'il la tue pas 5, 10, 15, 19 Faut pas qu'il me tue aussi hein Ok on va tenter la combo à 36 ici Ok on va tenter la combo à 36 ici Ok on va tenter la combo à 36 ici Parce que si je fais un clean ici potentiellement il me remet à board et je suis recte Après je fais 36 même plus ça donc 38 quoi Euh le truc c'est que Le truc c'est que je m'attends à ce qu'il est quasiment sur rugissement là dessus Mais j'ai peur qu'il chope l'embranchement ou quoi qu'il lui manque peut-être Pas de rugissement ? Ok c'est pas... Ok ok très bien bon soit pas mieux Et du coup là on a 36 par contre j'ai pas le track nard J'aurais dû le taper avant si effectivement il y avait un tonne c'est pas plus mal J'aurais dû clairement le taper Du coup on va inverser les decks Là il va prendre case de fatigue via le roi sirpilleur Et il va prendre proc à 3 Ensuite double proc à 6 Et puis double proc à 12 Euh ok Donc là on inverse Hop Après je pourrais mettre quand même les deux face via la clé main Donc ça change rien le track nard je peux le mettre Donc là il va prendre Euh... A12 de fatigue Plus le proc à 3 Sur le tour d'après Donc là Un claim A12 de fatigue Là il va prendre le proc à 3 Le proc à 6 Plus la fatigue Donc d'abord le proc à 3 Le proc à 3 Le proc de 3 de fatigue Ensuite le proc à 3 Proc à 3 Proc à 6 Proc à 2 quoi 3 3 3 Reproc de fatigue Voilà Et là il va prendre 12 derrière Plus la fatigue Donc euh... Plus euh... Plus sac Je n'ai presque plus de carte Je n'ai plus de carte Je n'ai plus de carte Et là il reste encore 5 derrière Voilà les sacs de fatigue Et là ça remettait du coup euh... Ça remettait 8 Je n'ai plus de carte 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 Et là il reste encore 5 derrière Euh... J'ai galéré à faire cette combo Pas uniquement parce que le deck est naze non plus Le deck est pas naze Simplement je me suis tapé des sorties assez médiocres Je me suis tapé beaucoup d'aggro Euh... J'espère en tout cas que vous pourrez tester ce deck Et perdre beaucoup de games comme moi Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Tchao les gars Et n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendeurs dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Ne t'es fort